Les éditions Michel Laffont vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez Bertrand et Lola d'Angélique Barbera. Bertrand et Lola est le roman d'un amour impossible, l'histoire d'un homme et d'une femme, emportés par leur rencontre, puis déchirés par l'absence et l'éloignement. Le tout dans une élégance de décors et de paysages, avec des personnages riches et profonds, crédibles de vérité. Une lecture qui nous prend au fond du cœur, comme une vague chaude et portante. Les éditions Michel Laffont, un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission, c'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Roselyne Brasset, les ouvrages que je lis cette semaine et on commence avec le premier, un roman de Paul Or. – J'ai très, très envie de t'entendre me raconter ce que t'as pensé d'un livre dont j'ai entendu parler, de Claire Cooke. – Oui. – Je crois que c'est un premier roman et ça s'appelle Le cruciverbiste. – Et moi, ce qui m'a vraiment accrochée, c'est la couverture. Alors, pour les gens, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les magasins, mais il est noir avec des mots croisés et il y a certaines cases qui sont noires, un peu comme dans un vrai mot croisé avec une croix dessus et qui nous donne vraiment une bonne idée de ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'ouvrage. Alors, c'est une enquête d'Emma Clark et le camp de Joseph Dunstan est retrouvé. Alors, c'est un courtier immobilier qui travaille sur la rive nord de Montréal. Alors, pas mal toute l'histoire se déroule du côté de Rosemère-Sainte-Thérèse. Et sur place, on va découvrir justement un mot qui va être écrit en latin et également un as de pic qui va être derrière justement ce mot en latin-là. Et on va découvrir que l'homme avait beaucoup, beaucoup de dettes de jeu et qu'il n'était pas très, très apprécié dans son milieu en tant qu'agent immobilier. Et ce qui sera assez particulier, c'est qu'Emma, qui est l'enquêtrice, va recevoir des grilles de mots croisés du tueur. Pour les gens qui connaissent le mot croisé, on lui donne une description et on doit trouver le mot. Alors, à chaque fois que le tueur va commettre un meurtre, alors elle va avoir un mot en latin, elle va faire les recherches pour trouver ce que ça signifie et par la suite, va tenter de faire le mot croisé pour trouver des indices, pour tenter de retrouver le tueur parce que l'objectif du tueur, c'est qu'Emma le retrouve. Et il a fait beaucoup, beaucoup de recherches sur Emma parce que c'est pour une des raisons pourquoi il utilise les mots croisés. Il sait qu'Emma, c'est une vraie cruciverbiste. Elle adore les mots croisés. Alors, tout au long de l'enquête, elle va aimer se casser la tête et vous vous en doutez bien, les cadavres vont s'entasser. Alors, elle aura beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, la pauvre Emma. Alors, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui aiment faire les mots croisés, à la fin de l'ouvrage, on a la grille de mots croisés. Alors, on peut, avec l'enquêtrice, tenter de trouver les mots pour faire la grille de mots croisés. Est-ce qu'on cherche à trouver l'identité du tueur? Bien, ça nous donne des indices parce que le tueur, à un certain moment donné, va mettre des indices dedans pour aider Emma à le retrouver, mais elle va aussi mettre des pièges. Dis-moi, Amélie, est-ce que tu avais deviné qui était le tueur? Vraiment pas. Vraiment pas. Elle nous tient en haleine parce qu'elle ne nomme pas l'enquêtrice, le tueur qu'elle pense, qui c'est. On le sait à peine quelques pages avant la fin qui est le réel tueur et j'ai été assez surprise. Merci. C'est vraiment un super bon polaire, super bien écrit. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, pour les gens qui aiment le genre, c'est différent. L'auteur a eu une bonne idée. Moi, j'aurais tellement de questions à poser à l'auteur parce que, est-ce que c'est elle qui a vraiment créé la grille de mon croisé? Parce que c'est vraiment toute l'enquête qui est ficelée autour de ça. Vraiment très, très bien fait. Alors, le cruciverbiste de Claire Cook. Intéressant. Et j'ai devant moi une série de trois romans qui s'appellent Casting. Les trois s'appellent Casting. Alors, le premier s'appelle en sous-titre Charlotte de Chloé Varin. Oui. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de Charlotte. Alors, Charlotte est originaire de la Côte-Nord. Elle a 14 ans et elle a participé avec sa meilleure amie, Rafi, à un concours pour devenir le personnage d'Alix dans le nouveau film du célèbre réalisateur Yann Thomas. Et le titre du film s'appelle « Une famille à l'envers ». Alors, à sa grande surprise, elle va obtenir finalement le rôle pour jouer Alix. Alors, elle n'a aucune expérience dans le domaine du cinéma. Et elle jouera le rôle aux côtés de son idole de télévision, Victor Beauregard, alors qu'il est un jeune garçon qui est hyper connu dans le domaine de la télévision et des films auprès des jeunes. Et qui, lui, est très, très connu. Alors, elle est vraiment sous le charme. Elle se trouve vraiment très contente de pouvoir le côtoyer. Elle va même devenir son amie. Et malheureusement, pour Charlotte, ce ne sera pas très, très agréable parce qu'il va y avoir une certaine Victoria, dont on va parler dans les prochains instants, qui, elle, est une actrice connue. Et elle va avoir volé le rôle à Victoria parce que Victoria pensait avoir le fameux rôle. Alors, il va y avoir quelques petits rebondissements. Et la pauvre Charlotte, elle sera toujours sous la surveillance de sa maman qui est vraiment une mère poule parce qu'elle vient de la Côte-Nord. Alors, sa mère la suit pendant les deux mois du tournage du film. Et elle a de la difficulté à la laisser partir pour aller visiter ses amis ou pour aller au restaurant ou faire des petits trucs. Sa mère la suit vraiment à l'œil tout le temps. Alors, très intéressant. Il y a certains parents qui vont peut-être se reconnaître. Ah, c'est sûr! Ça s'appelle Charlotte de Chloé Varin. Et il y a aussi, encore dans la série Casting, Victoria de Stéphanie Lapointe. Alors, bien, Victoria, c'est une jeune comédienne qui vient d'obtenir, qui rêve d'obtenir le rôle d'Alix dans le film de Yann Thomas. Et elle est prête à tout pour l'obtenir. Elle a une mère qui est atteinte, malheureusement, d'un cancer. C'est une ancienne comédienne connue. Son père les a quittés il y a deux ans pour aller travailler du côté du Soudan dans une ONG là-bas pour tenter d'aider les jeunes Africains là-bas. Et la tante de Victoria, bien, c'est Anna, qui est une productrice, justement, du film de la famille à l'envers. Alors, souvent, Victoria a eu quelques petits passe-droits pour certains rôles dans des films ou dans des publicités. Mais là, cette fois-ci, c'est pas elle qui a obtenu le rôle parce que le réalisateur voulait absolument voir Charlotte. Alors, Victoria n'est pas très, très contente et elle va vivre quelques petits problèmes. Heureusement, bien, Victor, son amie, sera toujours là pour la chapeauter. Alors, ça, c'est l'histoire de Stéphanie Lapointe avec Casting. Et là, on va parler du dernier et non le moindre. Victor, de Simon Boulerice. Alors, Victor, bien, c'est le plus vieux des trois. Alors, c'est un enfant vedette de 16 ans qui vient d'obtenir un nouveau rôle, celui d'Hugo dans le film D'une famille à l'envers. Et Hugo n'a pas eu à passer les... En fait, Victor, pour le personnage d'Hugo, n'a pas eu à passer d'audition. On a tout de suite pensé à lui parce que le réalisateur avait déjà travaillé avec Victor dans le passé. Et Victor fera la connaissance d'une nouvelle actrice, Charlotte, dont on a parlé tantôt, qui sera sa partenaire de jeu dans le film. Et il va retrouver Victoria, qui est la comédienne avec qui il a joué à quelques reprises dans des films ou dans des publicités. Et il y aura une relation difficile entre Victor et ses parents. Alors, il a décidé de faire une coupure avec ses parents pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi Victor a décidé de s'affranchir de ses parents. Il faudra lire l'ouvrage. Alors, trois très, très bons romans que vos adolescents vont vraiment adorer. Alors, très, très bien pensé parce que tout tourne autour du film avec chacun des regards, chacun des narrateurs qui nous donnent une version différente de l'histoire. Ah, intéressant. Et on y va avec le dernier? On y va avec le dernier qui est intéressant pour ceux et celles qui ont la dent sucrée. Oui. Alors, ça s'appelle Déjeuner et collation santé pour dents sucrées et salées. Oui. Alors, c'est Danique de sel et d'Andréane Martin. Alors, il y en a une que c'est une nutritionniste et l'autre, c'est une maman qui a toujours eu la dent sucrée mais qui voulait que ses enfants mangent de façon sainement. Alors, elle a réussi vraiment à concocter des recettes à base de légumes et les enfants n'y voient que du feu. Alors, on retrouve des smoothies, des déjeuners rapides comme par exemple des tartinas, du gruyau, du granola, des muffins, des galettes, collations sucrées, des bartends, des biscuits, collations salées, du pain, des bretzels, des croustilles, des craquelins. Pour le brunch de la fin de semaine, des crêpes, des gaufres, des quiches, muffins anglais, chaussons, tout ça à base de légumes. Alors, c'est assez particulier. Alors, pour les gens qui ont la dent sucrée, qui aiment bien les déjeuners, moi, j'adore déjeuner. Alors, c'est un bon moyen de déjeuner en s'amusant et que dans notre bouche, ce soit délicieux mais qu'on mange de façon saine. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Et pour les gens qui sont végétaliens, il y en a panoplie de recettes qui sont végétaliennes. Alors, ce qui veut dire sans produits laitiers, sans oeufs. Et pour les gens qui sont allergiques au gluten aussi, on a là quelques recettes sans gluten. Alors, très, très bien fait. Ça s'appelle Déjeuner et collation santé pour dents sucrées et salées d'Annick de Selle et André-Anne Martin. On s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. et dans les prochains instants.